L'enfer numérique voyage au bout d'un like, alors c'est un titre qui sonne comme une charge, pour autant ce n'est pas un pamphlet, on est bien dans un livre enquête avec des faits, des sources, des notes de bas de page, une quinzaine d'annexes. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour Delgine Sabatier. Merci beaucoup de venir témoigner sur ce plateau à la suite de votre enquête. C'est un livre qui a été publié assez récemment, au début de l'automne. Alors, votre enfer numérique, il commence d'abord par tuer un fantasme, le fantasme d'un monde qui serait virtuel, propre, et puis aussi solution à tout. C'est l'objet du premier chapitre. Vous plantez tout de suite le décor, notamment à travers les mots de l'expert Frédéric Bordage de GreenIT.fr qui dit « si on savait c'est monstrueux, c'est grave ». Est-ce que vous, en démarrant votre enquête, vous saviez justement à peu près où vous alliez mettre les pieds ? Pas tant que ça, en fait. J'avais cette intuition que la question de la pollution numérique et de la matérialité de ce monde censément virtuel était un sujet auquel il fallait que je m'attaque. en tant qu'enquêteur, mais aussi en tant que reporter, parce que je n'avais jamais vu ou lu un reporter dire « mais en fait je vais toucher Internet, je vais sentir Internet, je vais goûter Internet, je vais essayer de confronter mes sens à cette immense machine qui en passe de devenir la plus vaste machine que l'homme n'ait jamais créée pour pouvoir vivre nos vies digitalisées. » Mais je n'étais pas vraiment sûr de ce que j'allais trouver. Pour tout vous dire, au début, je pensais qu'il n'y avait pas de livre. Et puis à mesure que j'ai creusé ce sujet pendant deux ans et que je me suis rendu sur le terrain, sur quatre continents, en fait, un peu comme un origami, vous savez, j'ai déplié progressivement tous les plis. Et puis en fait, ce sujet prenait une ampleur absolument colossale. Tout d'un coup, je me suis plongé dans le monde fascinant des centres de stockage de données, des câbles sous-marins, c'est une aventure en soi. La 5G, les voitures connectées, la finance passive. En fait, j'ai pris la mesure de ce sujet et aussi la mesure de la démesure de l'infrastructure. Ça a été ça, votre grande surprise ? Ou il y a eu d'autres phases d'étonnement au cours de votre enquête ? Je pense que ce qui m'a le plus étonné dans cette enquête, finalement, globalement, c'est que je me suis retrouvé face à des professionnels de l'infrastructure qui sont des hommes et des femmes qui, au quotidien, travaillent de façon routinière sur des enjeux qui sont absolument colossaux et qui, presque sans plus s'en rendre compte, parce qu'ils y sont habitués, disent des choses hallucinantes sans s'en rendre compte. Je me suis retrouvé dans une réunion comme ça une fois. C'était un salon dédié aux câbles sous-marins, parce que l'information passe sous les mers. Internet est un réseau amphibie. Et il y avait deux experts qui discutaient de la meilleure manière de tracer le câble le plus direct entre un point A et un point B à travers les océans pour, en fait, satisfaire les traders qui investissent à la milliseconde. Et, en fait, contourner un rocher nécessitait de perdre quelques kilomètres par rapport à ce tracé direct. Et, en fait, il était en train de se dire combien de millisecondes ils avaient perdu ou gagné en essayant de tracer le chemin le plus ou moins direct pour transmettre de l'information, pour transmettre des ordres d'investissement, mais aussi pour transmettre des e-mails et des likes. Et là, ces gens-là en parlaient de façon parfaitement sérieuse, naturelle. C'était une discussion d'experts, techniques. Et puis, en même temps, ce qu'ils racontaient était dingue, quoi. Pour un journaliste, pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, c'était absolument dingue. Alors, l'enfer numérique. Vous y allez dans tous les sujets, justement. Des câbles sous-marins. Le sujet est très vaste, effectivement. Mais vous y allez même jusqu'à casser le mythe, le rêve de l'idémocratie estonienne, qui est un modèle avancé par tout le monde, modèle d'idémocratie par excellence. Vous dites, derrière cette simplicité que vous nommez un peu comme douce, on éclipse, en fait, les moyens pour y parvenir. Et qu'on oublie que dématérialiser, c'est matérialiser autrement. Absolument. Alors, l'Estonie est un exemple intéressant, parce que c'est la première e-nation. C'est aujourd'hui l'État, l'administration la plus digitalisée au monde. On peut même devenir citoyen de l'Estonie de manière virtuelle et numérique. On peut devenir e-citoyen. Et puis, il y a toutes sortes de facilités administratives qui sont permises pour rendre la vie plus facile aux gens. Et ce n'est pas du tout, comment dirais-je, une ode contre le numérique d'écrire ce livre. Objectivement, le numérique, on s'en sert tous les jours, j'en ai besoin. C'est un facilitateur de relations sociales. C'est un bienfait économique. Mais effectivement, l'Estonie bascule très vite après la chute de l'URSS dans une administration numérique, parce que ça permet aussi de jouer la transparence à une époque où on a peut-être besoin de transparence par rapport aux décennies de soviétisme que quitte ce pays. Et en fait, cette administration-là paraît très fluide, tout est très simple de fait. Mais en fait, quand il est question de où sont les infrastructures, comment elles fonctionnent, quels sont les risques physiques qui pèsent sur elles, tout d'un coup, plus personne n'est là. On ne parle pas, en fait, de cette matérialité. On ne parle pas du comment. Comment est-ce qu'on fabrique cela ? Et finalement, l'enfer numérique, c'est une enquête sur le comment. Et on ne parle pas de cette rematérialisation derrière le papier. Parce qu'on dit, ah ben oui, mais on économise des tours Eiffel de piles de papier. Merveilleux, super. De fait, on dématérialise en partie. Mais en fait, on remplace le papier par autre chose. On le remplace par les métaux, l'énergie qui sont nécessaires pour, en fait, s'échanger des fichiers censément virtuels. Donc, on ne dématérialise pas, en réalité. En dématérialisant, on rematérialise autrement, voire on multimatérialise, parce que toutes ces informations ne sont pas stockées dans un seul endroit. Elles sont répliquées en permanence dans les centres de données partout sur Terre. J'ai appris l'autre jour que mon numéro de téléphone, mon 06, se trouvait dans 1200 endroits différents sur Terre. Mon compte Gmail se trouve dans 6 endroits différents sur Terre. Il est répliqué un peu partout sur Terre pour faciliter l'accès, en fait, à mon compte Gmail via un centre de données. Donc, il y a autant de centres de données qu'il y a 6 centres de données pour stocker mes Gmail. Donc, on voit bien qu'on ne dématérialise pas, on ne cesse de rematérialiser et de multimatérialiser. Et alors, il y a une autre façon de comprendre cette matérialisation du dématériel. C'est de regarder au-delà de l'empreinte carbone du numérique. C'est de regarder aussi quels sont les matériaux qui sont utilisés. Donc, vous avez tout un chapitre sur ce qu'on appelle le MIPS, qui est en fait la quantité de ressources nécessaires à la fabrication d'un produit. Voilà, le Material Input Per Service Unit, qui est un ratio allemand mis en place, créé par des chercheurs allemands du Wuppertal Institute, en Allemagne donc, et qui est intéressant parce qu'il permet en fait de peser réellement, de prendre conscience du volume réel derrière chaque objet du quotidien. Un stylo ne pèse pas 10 grammes. Il a fallu de la matière première qui a été mobilisée pour fabriquer un stylo. Et donc, au final, la matière mobilisée est peut-être 10, 20, 30 fois supérieur au poids final du stylo. Pareil pour une tasse à café, pareil pour un jean. Vous citez d'ailleurs l'exemple de l'ordinateur portable, un ultra-portable, enfin, d'à peu près 2 kilos, ça représente quoi ? Alors, j'ai oublié parce que ça représente des centaines de litres d'eau, ça représente du charbon, ça représente du pétrole, ça représente de la roche, de toutes sortes de matières. Et on arrive en fait à des ratios. Alors, peut-être que vous allez le trouver, mais on arrive à des ratios qui sont de 1 à 100, de 1 à 200, de 1 à 1 000, de 1 à 2 000, de 1 à 16 000 en fait. Plus on regarde à des objets connectés, des objets qui sont petits, agréables à porter, agréables à regarder, maniables, plus en fait le leg matériel de ces objets est lourd, parce qu'à l'intérieur vous avez des tas de matières premières, des tas de métaux, vous avez 60 métaux dans un téléphone portable. Oui, dans 2 kg d'ordinateurs portables, en fait, ça pèse 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustibles, une tonne et demie d'eau claire. Ça fait lourd comme sac à dos justement, et numérique. C'est ce qu'on appelle un sac à dos écologique, et en fait, ce dont on se rend compte quand on évoque ces chiffres d'Alvin Sabatier, c'est qu'en réalité, plus on dématérialise, plus c'est matériel. Plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Le leg matériel en termes de poids, et c'est ce que montre ce ratio, le MIPS des produits électroniques, est beaucoup plus colossal que n'importe quel autre produit sur Terre. Et donc ce ratio va monter pour une puce électronique, je vois d'ailleurs que c'est le logo de votre émission Smart Tech, et bien en fait, ce leg, ce ratio va être le plus élevé qu'on connaisse, de 1 à 16 000, il faut 16 000 fois plus de matière que le poids final de la puce qui est 2 grammes. Donc pour 2 grammes, il faut 32 kg de matière. Donc plus c'est virtuel, en fait, plus c'est matériel. – Alors, 2 ans d'enquête, donc sur un sujet très vaste, on l'a dit, on est parti des câbles sous-marins, vous allez jusqu'aux usages, c'est vraiment montrer la face cachée du numérique, ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a eu des portes qui se sont fermées lors de votre enquête ? Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées ? – Alors, d'abord, tout dans nos vies connectées procède d'un trou dans le sol. Ça commence par une mine. Il ne faut jamais oublier que dans toutes ces technologies, dans les serveurs, mais également dans toutes les interfaces que sont les téléphones portables et les tablettes, il y a aujourd'hui des dizaines de métaux. Il peut y avoir jusqu'à 60 métaux dans un téléphone portable. Donc du lithium, du cobalt, du graphite, des terres rares, du cuivre, de l'aluminium, du zinc, tout ça, ce sont des trous à chaque fois. Donc il faut aller se rendre dans les mines. Moi, je me suis rendu dans les mines, pas habillé comme ça, j'étais un peu plus discret, parce que sinon, je me serais fait embarquer au poste. Mais évidemment que ce qui est frappant, déjà, c'est de voir ces plaies béantes, objectivement, desquelles on extrait la roche qui va être ensuite transformée en métal. On n'est jamais bien venu dans une mine. On n'est jamais fier d'une mine. Même la mine la plus propre du monde, je pense que ce n'est jamais facile pour un journaliste d'entrer dans une mine la plus propre du monde. Alors, imaginez en Chine, au fin fond de la province de Léliangjiang, à la frontière avec la Russie, où les conditions de travail sont dignes des années 60, ce n'est pas facile de rentrer. Par ailleurs, les GAFAM, ce n'est pas facile de les contacter. Donc, rentrer dans un centre de traitement de données de Google ou de Facebook, c'est quasiment mission impossible, sauf voyage de presse très organisé. Donc, assister à la pose d'un câble, le câble Dunant, qui a été posé en mars 2020, juste avant le confinement, sur les plages françaises. Et ce câble rejoint, en fait, relie Virginia Beach, sur la côte est américaine, à la Belgique, en passant par les côtes de Vendée françaises. Assister à la pose de ce câble, c'était quasiment mission impossible. Orange ne voulait pas. C'est ce que j'ai dit, pourtant, on a un opérateur français qui arrive à l'extrémité du câble en France. C'est stratégique, en fait, toutes ces infrastructures. Un câble, c'est stratégique, donc on n'a pas envie. Vous savez, les experts disent, le meilleur câble, c'est celui dont on ne parle pas. Moi, je sais où passe exactement le câble Dunant, sous la plage, sous une plage de Vendée. Je sais sous quelle serviette de plage exactement passe le câble qui sert à s'envoyer les photos de chats et les vidéos de vacances que l'on s'envoie. Mais je ne peux pas le dire. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est difficile de rentrer dans ces infrastructures, de voir où elles sont positionnées, parce qu'elles sont stratégiques, critiques, vitales. Vous dites que les GAFAM ne sont pas forcément très friands de communication ou de transparence. Pour autant, ils communiquent beaucoup, justement, sur l'engagement zéro carbone de leur data center. Ils communiquent beaucoup parce qu'ils ont les moyens... Vous n'avez pas eu envie de vous le montrer ? En fait, pour tout vous dire, c'est aussi les limites de... Enfin, peut-être... À un moment, j'ai fait plusieurs demandes et puis j'ai vu que ça ne donnait jamais rien. Donc, j'ai cessé de faire des demandes. Je n'ai pas forcément proposé à Google de venir visiter leur centre de données en Californie, sur la côte ouest. Donc, il faut là... Après des dizaines ou des centaines de demandes, on ne va pas forcément en faire davantage. Donc, il y a évidemment une enquête qu'on pourrait continuer sans cesse. Et puis, peut-être qu'un jour, à force d'insister à l'usure, je finirai par avoir Google. Mais c'est sûr que ces infrastructures, enfin, ces entreprises, veulent communiquer parce qu'elles ont conscience de l'enjeu de réputation que ça représente pour elles, de montrer qu'elles ne sont pas des ennemis à la lutte contre le réchauffement climatique. Que leurs technologies qu'elles proposent sont au contraire des outils ou services du respect des accords de Paris. Donc, cet enjeu de réputation, il est très fort. La question, c'est... Est-ce que c'est juste de la réputation ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'actes avec des faits qui vont dans le bon sens ? Il y a des actes avec des faits qui vont dans le bon sens. D'abord, quand Greenpeace passe avec son dirigeable au-dessus d'un centre de données d'un GAFAM en disant, il est propre comment votre nuage ? How clean is your cloud ? Ça, ça fait des ordres. Quand les employés de Google signent une pétition pour dire qu'il faut que l'entreprise soit zéro carbone très vite, zéro émission, ça, c'est un vrai sujet pour des groupes comme ceux-là. Donc, ils sont obligés d'agir, bousculer de l'intérieur et de l'extérieur et de verdir leur mix électrique. L'électricité consommée par les centres de données, c'est énorme. C'est une gigantesque gabegie électrique. Donc, à un moment, et on le voit, et je le dis dans le livre, ces entreprises achètent des fermes solaires, achètent des fermes éoliennes et sont dans une logique de verdissement maximal de leur mix électrique de façon à ce qu'on ne dise pas que pour prendre un selfie, il faut du charbon. C'est ça, le sujet. Et donc, oui, il y a un véritable engagement de la part de ces entreprises avec beaucoup de greenwashing aussi. Il ne faut pas se leurrer. Mais pour autant, j'ai constaté les efforts et il faut le dire et je le dis dans l'enquête. Très compliqué aussi de partir sur des chiffres parce qu'on n'a pas de données, enfin, en tout cas, on n'a pas de standard de mesure de l'impact environnemental du numérique. Alors, comment est-ce que vous avez pu travailler ? Par exemple, si on vous demande, au final, voyage au bout d'un like, ça coûte combien, à la planète, un like ? Qu'est-ce qui coûte le plus à la planète dans le numérique ? On n'a pas d'outil de mesure aujourd'hui. Non, et d'abord, un like, je suis incapable de vous dire combien ça coûte, combien en termes de diminution de CO2, qu'est-ce que ça représente en termes de consommation d'électricité. Un email, on le sait. Alors, un spam, c'est 0,5 g de CO2. Un email avec une lourde pièce jointe, c'est 20 g de CO2. Un kilomètre en voiture, en moyenne, c'est 120 g de CO2. Donc, si vous envoyez un email avec une lourde pièce jointe, c'est comme si vous rouliez 150 mètres en voiture, multiplié par le nombre de mails que vous êtes susceptibles d'envoyer à plein de personnes en copie. Il faut avoir conscience de ça. Il y a aussi des controverses sur les chiffres. Énormément de controverses sur les chiffres. Là, ce que je vous cite sur le mail, c'est franchement, si je vous le dis, c'est que ça a été blindé. Mais après, oui, évidemment... J'ai vu qu'il y a un gros travail de sourcing, oui. J'ai passé un temps fou à tout faire sourcer. Je pense que le temps du sourcing et de la relecture par les experts, par les fact-checkers, les vérificateurs de faits, c'est des mois de travail après la fin de l'écriture du livre. Effectivement, il y a énormément de débats sur le coût de la vidéo en ligne. Ça, ça a donné l'objet de batailles homériques entre le Shift Project, qui est un groupe de réflexion français qui a publié des chiffres qui ont été extrêmement discutés par des critiques. Du coup, je ne suis même pas allé dans ces chiffres-là pour justement éviter de me faire engueuler. Le premier qui dégaine un chiffre, Delphine Sabatier, de toute façon, il se fait engueuler parce que c'est la jungle. La réalité, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'informatique quantique, on parle d'apprentissage profond, on parle de supercalculateur et personne ne sait le coût d'un like parce que l'industrie n'a pas forcément envie de le savoir parce que c'est dérangeant de se mettre face à ces chiffres-là qui tout d'un coup nous mettent face au coût réel du virtuel. Et donc, on arrive sur un terrain qui est complètement neuf où c'est la jungle, où il y a un besoin de formalisation, de chiffres, de métriques opérationnelles dans les entreprises et c'est aussi pour ça que c'était bien en tant que journaliste d'être un peu parmi les premiers à raconter cette histoire et être au début de cette vague qui va monter. Et dans les controverses sur les chiffres, il y a aussi l'idée qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'impact positif. En fait, il y a vraiment aujourd'hui un débat là-dessus entre la balance et ce que le numérique est plus positif ou plus négatif pour, au final, quel est le ratio entre les deux ? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout de cette honnêteté par rapport à ce que je viens de vous dire. On ne sait pas. Aujourd'hui, vous avez les industriels du numérique qui sont capables de communiquer avec une force de frappe médiatique absolument colossale sur les bienfaits du numérique et ils existent. La plateforme Too Good To Go qui permet de s'échanger des produits périssables qui vont être perdus sous 24 heures avec des acheteurs de ces produits, ce sont d'immenses quantités d'alimentation de produits à manger qui vont être économisés et donc ça va forcément avoir un impact positif sur la planète. Les satellites qui au-dessus de nos têtes cartographie de la planète et les ordinateurs qui permettent de modéliser les évolutions du climat c'est un bienfait pour la planète. Simplement, ce discours-là il a été plutôt à sens unique jusque maintenant. Il y a eu un grand récit du capitalisme consistant à dire on ne fera pas la transition écologique sans le numérique c'est vrai et ça vient apporter grosso modo majoritairement que des bienfaits. Tout d'un coup il y a un autre discours qui vient dire en fait c'est l'inverse. Moi, en réalité je ne sais pas. Aujourd'hui, celui qui vraiment sait je m'en méfie je peux seulement vous dire que c'est un sujet qui est extrêmement complexe on ne sait pas pour autant vers où va-t-on ? Regardons la photographie mais surtout regardons le film. Quelle est la dynamique ? Elle est énorme. On va vers la 5G. La 5G ça va être quoi ? Ça va être la connexion de tout à tout. Tout le monde va être connecté les objets vont être connectés les animaux vont être connectés Il y aura la 6G il y a Facebook qui annonce le métavers c'est-à-dire vraiment une retransposition du monde physique dans le virtuel. Dans le monde virtuel donc on va avoir des existences qui ne vont pas être remplacées qui vont être dupliquées en permanence c'est quoi le coût de tout cela ? Un monde de robots dans lequel en fait les robots vont produire des données pour le compte d'autres robots médiés par des robots des algorithmes qui eux-mêmes vont transformer les données en informations Un monde dans lequel l'homme ne sera plus le principal levier d'utilisation d'Internet Un Internet de machines cette robolution elle représente quoi d'un point de vue écologique ? Impossible de répondre à cette question mais en fait on est face à des défis qui sont vertigineux et la dynamique aujourd'hui de cet impact matériel elle s'inscrit forcément dans une hausse sauf révolution technologique majeure ce qui peut se produire on pourra demain peut-être stocker l'information dans l'ADN peut-être qu'on n'aura plus de besoin de câbles pour transmettre de l'information si jamais l'informatique quantique la physique quantique permet de faire de la transmission sans transmission comme on dit mais logiquement on va vers un accroissement de cet impact matériel donc vraiment le sujet de l'impact matériel de la pollution du numérique c'est l'un des grands sujets écologiques des 30 prochaines années Alors vous essayez d'ailleurs de proposer plusieurs futurs numériques plusieurs options envisageables envisagées déjà aujourd'hui c'est dans la rue de l'avenir vous parlez d'ailleurs d'une perspective plutôt noire d'un numérique vert sombre qui limiterait les usages voire limiterait nos libertés publiques enfin il y a plusieurs options qui sont envisagées mais évidemment on ne peut pas toutes les connaître à l'avance ça change très très vite Juste une dernière question avant d'entamer la partie express de l'interview quel est le niveau de maturité de la France et de l'Europe sur ces questions d'impact environnemental du numérique ? D'une manière générale on est tous en retard tous dans le monde entier par rapport à ces enjeux-là la prise de conscience est tardive parce qu'on a été embrumé par le cloud la dématérialisation le virtuel ces beaux téléphones portables donc on est en retard pour autant je dirais que les pays scandinaves sont les premiers dès les années 90 à avoir posé des labels de numériques responsables et à les avoir développées jusqu'à aujourd'hui notamment en Suède les Allemands les Français sont plutôt en avance par rapport au reste du monde bien plus en avance selon moi qu'aux Etats-Unis sur la prise quant à la prise en compte la compréhension de ces problèmes-là et d'ailleurs en France il y a une loi qui sera probablement bientôt votée à l'Assemblée nationale à l'initiative d'un parlementaire LR sur le numérique plus responsable qu'est-ce qu'on fait pour limiter l'impact écologique des smartphones des centres de traitement de données et ainsi de suite donc il y a il y a une évolution qui on le voit est quand même positive dans cette prise de compréhension y compris voire peut-être même surtout en France En tout cas vous nous avez permis de continuer nous Smartech à tirer ce fil de l'impact environnemental du numérique juste pour terminer des petites questions express un peu plus personnelles vos rêves Guillaume Pitron C'est une immense question parce que ça rejoint la question de l'imaginaire l'imaginaire collectif moi mon rêve je pense que ce serait tout simplement en fait moins de plastique je suis très très marqué en tant que reporter par la pollution plastique qui est devenue un flou absolument mondial moins de plastique Est-ce que vous avez une interrogation très forte ? Est-ce que je suis dans le vrai dans ce que je vous raconte tous les jours je doute j'essaie d'être sincèrement dans la réelle j'aime pas la vérité la justesse la précision les actitudes bien évidemment je me fais engueuler c'est pas simple de faire ce métier je vais au combat je prends les gens à rebours je me fais critiquer discuter bousculer est-ce que je suis dans le vrai est-ce que je suis sincère moi c'est une question je me pose tous les jours Et selon vous la prochaine révolution environnementale ce sera quoi ? Quelle question immense en fait c'est une révolution de nos modes de conscience de nos modes de vie et de nos consciences je pense qu'on perçoit les révolutions environnementales comme des révolutions technologiques les technologies verts vont nous sauver les technologies numériques vont nous sauver Albert Einstein a cette phrase magnifique qui dit on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré quel nouveau mode de pensée pour accompagner ces nouvelles technologies donc quel mode de consommation quel mode de consommation quelle révolution de nos consciences je pense que c'est là dessus que ça va se jouer et pas sur la prochaine technologie de stockage des données ou le prochain téléphone l'iPhone 19 qui sera plus efficient que le précédent Et bien pour avancer dans cette prise de conscience je vous invite à lire Guillaume Pitron donc journaliste auteur de l'enfer numérique voyage au bout d'un like édité par les liens qui libèrent Merci beaucoup Guillaume Pitron pour cette grande interview Merci à tous de nous avoir suivis c'est l'heure du grand rendez-vous dans l'espace moi je vous dis à lundi excellent week-end Merci à tous de nous avoir suivis